Oui, donc tu as joué avec Michel Platini, qui était le leader de l'équipe de France à l'époque. Aujourd'hui, il est libre d'exercer. Qu'est-ce que tu le vois faire ? Qu'il revienne vite. Qu'il revienne vite, soit dans le foot ou... Oui, contrairement à ceux qui peuvent éventuellement penser ou dire ou raconter, parce qu'il y en aura toujours des histoires le concernant. Moi, Michel, je l'ai pratiqué. Michel, je l'ai eu à mes côtés. Michel, je l'ai eu quand on s'est retrouvé avec les présidents de l'époque, dans les discussions de primes, pour un collectif. Je l'ai regardé, j'ai dit, chapeau. Je suis fier de pouvoir jouer pour toi. Je suis fier d'être à tes côtés. Je suis fier, quand je t'entends parler comme ça, par rapport à ceux qui sont là, qui n'en a pas... Moi, en 84, si tu veux, je te donne mon salaire, ce que je gagnais, moi, par exemple, en 84. C'est tout juste, j'étais champion d'Europe si je gagnais 1000 euros par mois. Et je n'étais pas encore, tu vois, pour te dire... Mais je m'en foutais, complètement. Parce que pour moi, le plus important, c'était d'être dans l'équipe, c'était de jouer, c'est d'être là. L'argent, je n'en avais rien à... C'était la fierté de ma famille, de mes frères et mes sœurs, de mes amis des Minguettes, de me voir en équipe de France. Quand j'ai vu Michel Platini, autour d'une table, discuter pour les primes, je me suis dit, putain, ça fait plaisir d'avoir un leader comme ça. Alors là, je suis content. Alors je pensais que lui, je me disais, tu sais, il est en équipe de la Juve, il est en... Tu sais, il n'a pas besoin de ça, lui. Tu sais, c'est pas... Mais il s'est mis au devant. Et quand il était président de l'UFA, alors, je n'étais pas dans les... Dans les instances. Mais déjà, ce championnat d'Europe que tu vas voir là, au mois de juin, c'est l'idée de Michel Platini.